les cloches de pâques comme j'écoutais les cloches de pâques qui jouaient un gay carillon je perçus comme une buée sonore autour de la chanson cela faisait une autre musique cela faisait de la musique car le carillon n'était qu'une chanson vulgaire et les coups de cloche rythmés précipités redoublés ressemblaient plutôt à des bruits qu'à des sons mais il en résultait si l'on y faisait attention des sons mariés aériens riche chargés de développement mine d'or pour le musicien la véritable musique s'engendre d'elle-même se produit d'elle-même par la richesse de son commencement rien n'étonne tout est attendu mais pourtant non prévu ces sons qui se rejoignent s'écartent s'accordent se contrarient à point nommé ces sons que l'on perd et que l'on retrouve comme les fils d'un tissu ces échos obligés ces compensations ces chemins qui s'ouvrent ces places nettes où la mélodie vient se loger comme une source dans le creux du terrain cette plénitude parfaite des sons cette conservation cette renaissance dans la fuite du temps voilà ce qui ravit sans aucune science à ce que je crois mais seulement par le génie de l'écouteur qui discerne et qui sauve ce qui est viable à chaque instant et éteint tout le reste car il faut convenir que la belle musique fait des marges de silence autour d'elle tout ce qui vibre doit entrer en elle ou périr au lieu que le mauvais musicien fait des bavures de bruit et comme de la charpie pour les oreilles bref la vraie musique se pose et existe par la nécessité la première note par les résonances en appelle d'autres cela commence comme un beau voyage on part les horizons glissent d'un mouvement assuré mais le mauvais pilote accroche sa gaffe se prend dans ses cordes et dans sa toile colle au rivage il y a ainsi des musiques à remous et à clapotis la moins mauvaise se sauve par l'obstination toujours est-il qu'elle ne vaut rien je lui donne un prix de vertu non un prix de musique il s'agissait d'écouter et non de vouloir sur quoi l'exécutant doit régler aussi son génie s'il veut faire revivre une grande chanson car l'auteur n'a pas prévu tout ce que peuvent donner les premiers sons selon l'instrument et l'édifice et c'est à l'exécutant de penser à ce qui va suivre et d'en faire sortir une première esquisse à partir du premier accord le chanteur par la force du gosier naturellement préparé pour ce qui suivra le violoniste par le trembler du doigt qui choisit les sons accessoires en contrariant la corde le pianiste enfin par la pédale qui lâche toutes les cordes à propos et les arrête à propos sans ces précautions et ce recueillement la plus belle musique sera souvent médiocre à entendre et il faut dire que le plus difficile de tout c'est la première note vous êtes-vous demandé comment il se fait qu'un bel air soit beau dès son premier commencement 16 avril 1912 c'est la première note c'est la première note